allez regardons un petit peu les différents paramètres de l'application reolink pour la caméra argus 3 pro donc l'application reolink donc on a la première interface donc là on a mes différentes caméras quand ils sont non connectés c'est normal c'est des caméras sous batterie ils fonctionnent pas en continu qu'il faut les activer donc ils s'activent tout seul s'il y a une détection de mouvement et sinon on les active soi même si on veut accéder à l'image bien sûr donc là on voit la première interface donc là on voit qu'il y a énormément de vent ce qu'il y a de bien c'est que je reçois pas d'alerte parce qu'il y a du feuillage et tout parce qu'on peut faire un réglage au niveau de la sensibilité on va déjà voir un peu tous les différents paramètres si on prend la première interface donc ici je peux couper la vidéo en direct je peux la réactiver donc la connexion en général se fait très rapidement voilà je peux activer le son voilà sinon de base il est désactivé parce que là on entend le vent par exemple je peux faire une photo en instantané la leçon est un peu fort voilà je peux faire une vidéo aussi donc ça c'est utile parce que si vous êtes témoins d'une scène il y a des gens qui passent que vous connaissez pas vous pouvez les filmer en direct et s'ils cassent ou volent la caméra ben au moins les images sont sauvegardées sur votre téléphone donc là vous avez toujours une preuve parce que bien sûr comme il ya si vous n'avez pas le cloud et chez reo link il n'y a pas de cloud pour l'europe ils ont plus pour l'asie et états unis un cloud en plus qui est gratuit chez eux j'ai discuté avec eux pour voir s'ils allaient faire en place un cloud en europe apparemment la dernière fois il m'a dit c'est en préparation et maintenant ils sont plus dans l'optique au fait qu'ils sont en train de développer qu'ils vont créer un cloud personnel donc ils vont faire créer une base à laquelle on pourra insérer une carte micro sd et toutes les caméras reo link au fait vont centraliser les enregistrements sur cette base ça reste encore risqué puisque si on vient cambrioler votre maison et ils volent votre votre nas le système de stockage interne vous perdez toutes les vidéos aussi bon ça c'est le cloud ça reste une des meilleures solutions au niveau des caméras mais malheureusement c'est ça n'existe pas chez reo link en europe en tout cas en europe pour la belgique la france et tout ça on peut mettre l'image donc si vous avez un bas débit au niveau internet pour les mettre en mode fluide moi il était mis ici en mode lentille 4 mégapixels pour la netteté de l'image donc on peut voir une image on aura une image plus nette même si ça reste encore assez pixelisé là vous avez vu j'ai un peu cliqué là on peut voir toutes les caméras en même temps au moins toutes les caméras qui sont connectés j'en ai désactivé une pas que ça filme sinon on se remet sinon vous cliquez ici au dessus pour revoir l'interface voilà c'est plus simple voilà je remets en une caméra ici donc la caméra une sirène d'alarme donc si je clique ici je peux déclencher la sirène en instantané la caméra aussi un projecteur si je clique ici si frais nuit ben on verrait l'éclairage qui s'allume je vais vous montrer ça bien sûr voilà ici on peut parler donc ça peut faire interphone parlophone donc si on je vous voyez quelqu'un voulait lui parler bas il suffit de cliquer on appuie pour parler et de l'autre côté voilà je tout ce que je dis là maintenant c'est entendu par la caméra donc je désactive en écoute silencieuse donc ça c'est ça c'est bien puisque ça active pas le haut parleur de votre téléphone c'est vous pouvez parler comme si vous étiez en communication téléphonique on peut régler le volume donc il faut activer la fonction et là je peux régler le volume maintenant on va tester le parlophone donc je vais mettre à la place des deux interlocuteurs donc on va tester le haut parleur la sortie son et on bien sûr on va tester aussi le micro donc moi je vais filmer tout ça pour entendre après les enregistrements pour écouter si le son est bon ou pas bon au niveau du haut parleur et au niveau du micro donc on va vérifier s'il n'y a pas trop de coupure quand je ou pas de coupure du tout un donc c'est le principe pour voir s'il n'y a pas de coupure au niveau des des sons et si l'interlocuteur entend correctement ce qu'on lui dit et en retour nous aussi donc si la caméra un micro que la caméra est un bon micro pour que nous aussi on puisse entendre ce que l'autre interlocuteur nous dit ou nous demande donc ça c'est le principe donc allez on va tester ça bonjour à tous ici Ben Goddorwan aujourd'hui on va tester le parlophone donc ici moi je suis sur mon téléphone donc mon téléphone qui est un petit éco comme on est en mode normal qui est un éco-parleur on a un mode éco-financieuse je vais mettre en mode éco-financieuse comme ça je n'ai pas un petit retour parce que là j'ai quand même un petit retour son parce que le micro renvoie aussi le niveau de ce que je vous dis et donc là donc s'il ne voulait pas le retour il suffit du mode écouteur l'écouteur est en dessous ils mettent entre parenthèses et dans ce que je vais cliquer dessus et là ben ils vont dire vous placez mon téléphone contre votre oreille donc je place mon téléphone contre mon oreille et moi je peux parler à l'interlocuteur directement donc le haut-parleur devrait normalement vous devriez entendre tout ce que je vous dis là en ce moment si tout se passe bien bien sûr maintenant je vais aller ce que je vais faire c'est aller devant la caméra et on va entendre je vais enregistrer le son du micro pour voir si le micro est bon ou pas bon me voilà maintenant devant la caméra devant derrière plutôt donc normalement la caméra se retrouve se trouve toujours en hauteur donc je m'éloigne assez de la caméra comme ça je ne suis pas trop près je suis dans pratiquement dans les vraies conditions du réel donc à peu près les mêmes distances au niveau de la caméra comme ça on va tester si le micro sort donc au niveau du téléphone on peut entendre correctement ce que l'interlocuteur nous dit s'il n'y a pas eu trop de coupures et ainsi on peut se parler de manière fluide et correctement et pas à chaque fois répéter les mots pour que l'autre nous comprenne donc ça on va vérifier ça ensemble donc on verra ça donc vous allez vous faire votre avis donc je vous fais écouter le son du micro et du haut-parleur et après moi je vais en tirer mes conclusions et vous pouvez bien sûr faire vos propres conclusions c'est pour ça que je vous teste tout en direct si je clique sur la roue édentée ici tout en haut on a accès aux différents paramètres donc là on peut voir la batterie, le réseau, on a un mode affiché, on va voir tout en détail réglages peer, enregistrer, notifications push, courriel donc ça c'est pour activer la réception d'email donc je vous ai fait un tuto déjà, le tuto bien sûr est toujours valide son de l'alarme donc ça on verra après, partage et caméra, timelapse et avancer donc déjà on va voir au niveau batterie, on peut regarder au niveau de la batterie je peux mettre autoriser le calcul je l'avais mis, mais dès que vous mettez la batterie en recharge apparemment le paramètre disparaît et on ne voit plus les données donc je peux arrêter le calcul et là on voit les dépenses énergétiques de chaque jour ce qui peut être pratique si on ne l'a pas mis sous panneau solaire comme moi ici parce que moi je veux voir la durée, la vraie capacité de la batterie elle était à 40% 40% ça a tenu un mois donc il faut compter 2 mois et demi voire 3 mois pour l'autonomie de la batterie ici le réseau donc moi je l'ai mis en 5 GHz parce que j'ai un routeur qui est tout près de l'extérieur donc qui englobe ma maison sinon privilégiez le réseau 2,4 GHz parce que vous avez de grandes chances que si vous mettez la caméra trop éloignée de votre réseau, de votre routeur de votre box Wifi la caméra en Wifi 5 GHz c'est pour ça que beaucoup de fabricants renoncent au Wifi 5 GHz même si le réseau pour le streaming est plus stable donc pour la diffusion vidéo et tout ça est plus stable c'est pour ça qu'ils renoncent à ça donc là l'Argus 3 Pro le permet de le faire on a du réseau 5 GHz c'est pour ça que je l'utilise vous voyez même si moi j'ai un routeur il y a un mur à l'intervalle donc on perd beaucoup j'ai un routeur ici qui doit être à 4 mètres de la caméra et vous voyez que le signal est quand même fait la caméra j'arrive quand même à accéder facilement et le débit est quand même bien donc dans affiché on attend que ça s'affiche donc là on a accès directement à la diffusion de la caméra si vous avez mis la caméra à l'envers il faudra retourner l'image pour qu'elle soit de retour à l'endroit moi je l'ai mis dans la bonne position donc voilà on peut pas besoin de mettre cette rotation on devait activer la rotation en général pour la caméra paréoling PT qui était mis d'office à l'envers qualité donc dans la qualité donc là vous avez vu on est sur du 2K donc une vision en 2K et on est sur du la petite HD pour le mode fluide et ce qui va ce qui m'a marqué directement c'est la fréquence d'image malheureusement ils ont toujours pas changé ça on est toujours en 15 images par défaut ce qui va créer quand un individu va passer des saccades le mieux bien sûr pour l'oeil humain c'est 24 images ça c'est le top dommage qu'ils mettent en 15 images par défaut images par seconde par défaut on peut changer le débit si vous voulez la bande passante vous voulez changer la bande passante vous pouvez changer le débit par défaut moi il est mis à 3072 on peut le mettre à 4096 si vous avez la fibre et tout vous pouvez le faire sans problème moi j'ai pas un grand débit non plus moi ça me permet moi c'est mon débit est suffisant bien sûr j'aimerais un peu plus mais le jour où la fibre viendra dans 20 ans mais sinon ici on est quand même bien au niveau du débit en général les réglages ici vous allez pas y toucher vraiment si vous avez un très très mauvais réseau internet vous allez être en mode fluide et vous pouvez changer la fréquence d'image et le débit pour la consommation internet donc on était dans qualité après on a l'anti-saintiment donc on peut mettre en 50hz 60hz en autre moi c'est mis sur 50hz ça suffit vous pouvez mettre sur 60hz si vous le désirez ça améliore un petit peu la netteté mais bon ça dépend ça dépendra aussi de l'écran et tout ça de votre téléphone jour et nuit donc dans jour et nuit moi je suis toujours mis en auto sinon on est en mode noir et blanc et là on a le mode couleur donc puisque la caméra a des projecteurs led donc on peut filmer la nuit en couleur donc ça c'est bien parce qu'en général c'était en mode noir et blanc infrarouge mais aujourd'hui avec beaucoup plus de fabricants ajoutent des projecteurs led qui va flasher qui va éclairer les individus et là on pourra les voir en couleur donc ça c'est bien aussi ça évitera les effets de zio ou rouge et tout ça on pourra voir leurs vrais yeux la scène donc ils ont mis mode intérieur mode extérieur j'ai pas vu de différence entre mode intérieur et extérieur il doit avoir un petit réglage chez eux mais personnellement j'ai pas vu la différence entre le mode intérieur et mode extérieur sûrement avec le mode extérieur il doit avoir une petite atténuation au niveau du vent du souffle du vent et tout ça je pense qu'ils ont rajouté ça parce que j'entends quand on met je sais pas je pourrais pas le mettre ici mais quand on entend le son on entend moins de souffle de vent comparé aux autres caméras réoling donc après on a la luminosité donc on peut créer on peut changer un petit peu l'image la luminosité de l'image je trouve ça sympathique parce que si la caméra est en plein soleil et autres on peut régler ça on peut mettre en mode plus sombre et tout donc on peut régler la netteté de l'image et ça je trouve ça sympa ensuite nom de la caméra donc ça reste gadget par défaut c'est mis par coin inférieur droit si je veux que le nom de la caméra soit mis ici au coin supérieur gauche je peux mettre Argus 3 Pro donc le nom de la caméra que vous avez nommé voilà si vous avez nommé jardin par exemple vous verrez jardin ici après la date c'est pareil je peux si je veux mettre la date coin inférieur droit je peux le mettre voilà ça change filigrame je peux activer un filigrame filigrame au fait c'est si je vous remonte voilà vous avez le logo réoling qui apparaît moi je n'ai pas besoin que le logo réoling apparaît donc je ne le mets pas je désactive masque de confidentialité donc ça ça va intéresser certains là comme on le voit ici dans la démo on peut cacher une partie donc je n'ai pas eu besoin de cacher une partie par exemple bah parce que ici je vous ai mis sur mon abri de jardin mais par exemple si j'ai un mur visible qui donne sur le voisin bah pour éviter de le filmer bah je peux rajouter un écran voilà un cadre et euh le cadre voilà va euh ça va pas filmer cette partie là donc ça va faire un écran noir donc je vais sauvegarder vous allez voir ça fait un écran noir ici voilà bon je vais l'enlever supprimer et continuer voilà c'est très simple vraiment l'application réoling je vous ai montré sur les différentes caméras vous avez vu en général c'est très réactif ça fonctionne très très bien ici je vous explique comme ça vous avez plus de détails mais sinon en général l'application dès que vous la démarrez tout ça il y a des petits tutos et tout ça qui vous explique déjà comment comment ça fonctionne allez on était dans afficher maintenant réglage pire donc c'est pour le réglage du mode infrarouge le mettre avec le capteur pire activé la caméra essaiera de vous avertir via des notifications push des alertes email et des sons d'alarme lorsqu'elle détecte des événements de mouvement donc là on peut régler la sensibilité donc de insensible à sensibilité moi j'ai mis sur moyen sinon quand vous la recevoir elle est mis sur moi c'était mis sur élevé et sinon moi j'ai mis ici sur moyen on peut régler on peut voir les différents réglages on peut le régler soi-même ça c'est bien au niveau de l'intensité pour éviter les fausses alertes et en plus il nous rajoute un bouton pour réduire les fausses alertes donc des objets bougent occasionnellement à l'intérieur de la zone de surveillance comme ici un arbre donc j'ai aucune alerte à cause que les feuilles d'arbre et tout bougent donc ça je trouve ça super bien comme des feuilles qui ondulent au vent veuillez activer cette option pour réduire les fausses alarmes donc si je n'avais pas activé cette option là avec le vent qui fait là je serais inondé d'emails et de notifications comme quoi il y a des mouvements donc avec mon réglage ici c'est parfait la caméra est vraiment parfaite au niveau des notifications on va voir simplement que quand il y a un individu ici dans enregistrer c'est là qu'on va voir donc enregistrer il faut insérer une carte micro SD pour ça donc ils mettent ici lorsque la fonction est activée donc lorsque la fonction est activée la caméra enregistrera des vidéos sur la carte SD pour une lecture ultérieure donc là on met en mode enregistrer là on peut programmer un horaire et là on a le type de détection donc là ils nous mettent configurer le type de détection et l'horaire pour l'enregistrement d'événements pendant la période activée votre caméra enregistrera quand les événements spécifiques sont détectés donc là moi j'ai mis en mode activé quand c'est en bleu comme ça c'est en mode activé et quand c'est en gris voilà donc si je veux désactiver je désactive voilà je clique ici je désactive si je veux réactiver je réactive et ça c'est bien fait si par exemple vous l'avez mis votre entrée de garage ou dans votre garage tout simplement la caméra détection de véhicules voilà ou de personnes à l'allée de votre jardin vous voulez détecter les véhicules ou vous voulez pas les détecter vous désactivez ici si vous voulez tout détecter que ce soit les animaux et tout vous activez tout et vous sauvegardez bien sûr de toute façon l'application je vais enlever par exemple autre et véhicule l'application avant que vous quittez donc va vous demander de sauvegarder donc je vais mettre non comme ça voilà je vais quand même désactiver autre oui voilà durée d'enregistrement par défaut c'était mis sur 8 secondes puis 15 secondes puis 30 par défaut plutôt c'est mis sur 8 secondes après vous avez l'option 15 secondes et 30 secondes donc les enregistrements se feront maximum d'une durée de 30 secondes donc malheureusement on verra pas tout 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 sur la vidéo puisque ça enregistre maximum 30 secondes si vous mettez en mode 8 secondes j'ai testé s'il y a encore du mouvement pendant après les 8 secondes ça va continuer à enregistrer donc ça c'est bien donc ça va pas enregistrer que les 8 secondes mais si vous voulez mettre en 30 secondes ça va enregistrer les 30 secondes ça c'est au niveau de la carte micro SD ça dépend de la capacité moi j'ai mis une carte de 64 gigas on peut mettre une carte jusqu'à 128 gigas ce qui est largement très 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 largement suffisant pour au moins 3 mois voire 3 mois d'enregistrement surtout avec la caméra qui enregistre que des petites courtes vidéos donc vraiment pour ça il n'y a pas de problème moi j'ai mis en illimité ici sinon on peut mettre en cycle donc par exemple tous les 30 jours ben ça va effacer au jour d'après donc vous allez avoir que 30 jours d'enregistrement mais si je mets illimité ça va sauvegarder tout le temps jusqu'à ce que votre bien sûr carte micro SD votre carte micro SD soit pleine allez dans notifications push donc je peux activer les notifications voilà je peux aussi mettre un planning et là je peux activer la type de détection donc personne véhicule et autres donc recevoir que des notifications que recevoir des notifications que s'il y a des personnes qui passent et ça je trouve ça super bien aussi donc c'est la même chose que dans le mode enregistré donc dans le mode enregistré dans horaire donc c'est le type de détection donc si vous vous demandez c'est quoi la différence dans enregistrer et dans les notifications ben dans enregistrer ben ça va enregistrer par exemple comme vous avez vu ici les personnes et les véhicules mais ça va pas forcément vous envoyer une notification ça va l'enregistrer mais ça va pas vous envoyer une notification alors que dans planning push là j'ai mis que de m'envoyer une notification que si c'est une personne je peux aussi demander de m'envoyer une notification si c'est aussi un véhicule ou si c'est aussi un animal ou autre un mouvement n'importe quel mouvement allez dans planning là on peut régler le planning si on veut si on est chez soi allez on a des horaires fixes on est chez soi de 18h à ben jusqu'au lendemain 6-7 heures du matin ou 8 heures ben on peut on peut régler les horaires et le samedi et le dimanche on peut on peut régler le planning pour recevoir les notifications allez dans courriel c'est pour l'envoi de notifications via e-mail moi je l'ai activé dès que je vous ai fait un tuto là-dessus je vous mettrai le lien en description comme ça vous allez voir le tuto pour activer les adresses e-mail sur les caméras Reolink ou autres caméras c'est fonctionnel aussi pour les autres caméras donc si je clique dans paramètres courriel dans paramètres courriel donc là on voit mon adresse e-mail je vais vous le barrer parce que c'est une adresse e-mail que j'ai créé spécialement pour recevoir les notifications de mes caméras donc via e-mail bien sûr contenu de l'e-mail donc on peut mettre texte avec image juste l'image ou du texte après le texte c'est pas important on reçoit que de l'image il n'y a pas de texte quand on reçoit ou on peut mettre ça c'est une nouveauté on peut mettre texte avec vidéo son de l'alarme bien sûr ça va remplir si vous avez un stockage limité sur votre boîte e-mail ça va remplir votre boîte e-mail pour ça moi je laisse en photo et la détection en photo est assez bonne on voit quand même les personnes qui ont vu la caméra se déclenche quand même assez rapidement ça met vraiment moins 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 d'une seconde pour que la caméra s'active allez son de l'alarme donc là on peut activer voilà on peut donc c'est la caméra intègre une sirène d'alarme son d'alarme personnalisé donc sinon c'est un son par défaut sinon je peux créer mon adresse sinon je peux créer mon alerte par défaut je peux peut-être dire tout simplement un petit mot donc on peut faire qu'un message de 5 secondes dire N'avancez plus qu'est ce que vous faites là arrêtez c'est ici dans Côte d'Orebonne n'avancez plus qu'est-ce que vous faites là arrêtez c'est ici dans Côte d'Orebonne n'avancez plus qu'est ce que vous faites là arrêtez dire sortez de ma propriété bonjour puis je vous rende service des petites choses comme ça ce que vous voulez c'est votre imagination au niveau du son les horaires donc on peut aussi personnaliser les horaires pour que la sirène d'alarme ne sonne pas toujours donc ça c'est bien aussi donc moi je n'utilise pas cette fonction là surtout à l'extérieur donc vraiment je n'utilise pas à l'extérieur les sirènes déjà ça peut moi je n'aime pas ça parce que déjà si les cambrioleurs n'ont pas vu votre caméra elles restent discrètes et avec l'alarme ils vont regarder où se trouve le son ils vont repérer votre caméra donc sur les caméras de surveillance moi je n'aime pas trop parce que ça peut faire repérer et en général le voisinage c'est très très rare très rare qu'ils réagissent à une alarme qui sonne à l'extérieur c'est juste pour vous alerter vous et quand vous recevrez après vos notifications de toute façon c'est vous même qui pouvez intervenir et appeler la police et tout pour qu'ils viennent voir ce qui se passe chez vous partager la caméra donc si vous voulez partager la caméra vous avez un QR code et ça c'est pour partager avec vous même aussi la caméra parce que moi j'ai par exemple j'ai deux téléphones donc je suis obligé pour partager la caméra donc je scanne le QR code que je vous brouille ici et la caméra est automatiquement rajoutée à l'application Rowling sur mon autre téléphone même si c'est le même compte et tout ça il faudra le faire manuellement donc c'est comme ça chez Rowling il faut rajouter manuellement les caméras ensuite on a un système de timelapse donc j'ai fait j'ai testé un petit timelapse bon c'est pas top top je peux vous montrer donc il y a un système de mise en cache qui est quand même assez long parce que ça dépend le débit aussi de la caméra mais il y a une mise en cache je l'avais déjà fait mais à chaque fois que vous voulez visionner il y aura une mise en cache et c'est un petit peu embêtant bien sûr la vidéo vous pouvez la récupérer et il est enregistré pour le mettre sur votre ordinateur ça c'est pas un problème voilà donc on a ici un timelapse qui est fait en 23 secondes même si la durée était de 2 heures donc c'est en image rapide et là j'ai essayé de capturer le coucher de soleil et tout mais voilà quand il fait nuit ça fait ça donc vraiment c'est pas le système c'est bien que c'est là il faut ceux qui aiment bien ça donc on peut si je fais sur créer il y a un mode lever du soleil coucher du soleil construction donc si vous êtes en train de construire quelque chose vous pouvez mettre la durée ou personnaliser et créer votre propre durée voilà donc ça c'est à vous de voir c'est sympathique mais c'est une caméra de surveillance c'est pas une caméra de visionnage c'est pas pour filmer bon ils l'ont mis c'est bien il y en a qui vont trouver leur compte c'est une option qui est sympa quand même allez après dans avancer on peut changer le mot de passe de l'appareil le premier qu'on a créé au départ le mot de passe est utile quand vous partagez la caméra si vous partagez la caméra avec votre femme vos enfants etc comme moi pour ma femme il faut que je lui donne le mot de passe que j'ai créé moi sur quand on scanne le QR code il faut donner le mot de passe avec sinon si vous ne donnez pas le mot de passe on peut scanner le QR code elle n'aura jamais accès au visionnage de la caméra on peut régler la date et l'heure mais bon ça on n'a pas besoin de régler la date et l'heure puisque c'est réglé via le réseau donc automatiquement enregistrement de l'audio donc ça vous pouvez désactiver l'enregistrement de l'audio sinon c'est mis directement je sais dans certains lieux je vous le répète à chaque fois mais dans certains lieux c'est possible qu'on ne peut pas enregistrer les conversations on peut juste filmer donc vous pouvez désactiver l'audio lumière infrarouge donc là c'est mis en auto donc la caméra elle a des projecteurs LED pour la vision nocturne mais aussi la vision de nuit donc si vous voulez que la caméra soit plus discrète la nuit elle va afficher que la lumière infrarouge ici donc ça reste assez discret projecteur LED donc c'est là que ici moi c'est mis en mode nuit en mode intelligent donc le projecteur ne s'active pas automatiquement en mode nuit et là en mode intelligent les projecteurs s'allument automatiquement lors de la détection de mouvements dans ce mode voilà donc aperçu auto-activé il s'activera automatiquement lorsque vous accédez à l'aperçu et s'éteindra lorsque vous quittez donc moi j'ai pas besoin de ce mode là donc je le désactive donc c'est si vous accédez à la caméra s'il fait sombre le projecteur va s'allumer automatiquement LED d'état donc moi il est mis à l'arrêt donc il y a une petite lumière bleue qui est activée moi j'aime pas que ce soit visible et en plus ça consomme un peu de batterie donc moi je le désactive par défaut et on voit plus la lumière d'état donc la lumière d'état permet de voir si la caméra est en fonctionnement en fait tout simplement je peux redémarrer la caméra et je peux restaurer les paramètres par défaut et ici je peux supprimer la caméra si je le souhaite voilà et on a vu on a fait le tour des différents paramètres au niveau du clip ici je vous ai pas montré au niveau du clip ici on aura un zoom voilà donc si je veux filmer la la porte de mon abri de jardin je peux le faire voilà donc ça fait un zoom et je peux faire une photo bien sûr je peux filmer voilà donc c'est vrai ça c'est bien de l'avoir mis c'est pas très utile parce qu'on peut zoomer soi-même on n'a pas besoin de ce mode si je veux zoomer moi-même je peux le faire je le fais comme ça voilà mais bon ça c'est bien pour filmer juste une zone directement et rapidement donc c'est bien de l'avoir mis voilà ensuite dans lecture ça va intéresser beaucoup puisque c'est là où on retrouve tous ces enregistrements par exemple ici le 3 juillet je faisais la pelouse et ça m'a bien capté donc là on peut me voir en train de faire la pelouse donc par exemple ici là on voit ça n'a pas tout filmé donc ça c'est un des cas où 8 secondes ça peut donc là où 8 secondes c'est pas suffisant puisque ça n'a pas filmé le mouvement qui était là donc là on voit la voiture de la petite voiture de mon fils mais on voit pas on voit personne dans 3 là vous avez vu ça a filmé 11 secondes et si je veux au mois de juin alors ça c'est des enregistrements que j'ai mis en 8 secondes j'ai pas mis en 30 secondes si j'avais mis en 30 secondes il y aurait peut-être eu plus de visionnage donc là la caméra je n'ai pas tout de suite mis dans mon jardin donc j'ai fait différents tests et là ça a filmé différentes choses et on a accès très rapidement aux enregistrements donc si je prends par exemple le 29 je fais terminer donc on arrive au jour le 29 et à chaque mouvement ça a filmé voilà donc par exemple là ça a filmé 17 secondes parce qu'il y a un mouvement plus long là 8 secondes parce que ça m'a donc là j'ai rangé l'échelle parce que je venais d'installer la caméra voilà et là on peut me voir donc c'est vraiment très réactif très fonctionnel sur ça les enregistrements c'est top voilà et c'est tout ce qu'on voit et je peux zoomer bien sûr je peux récupérer les caméras les caméras je peux mettre en mode net je peux visionner les caméras je peux visionner les vidéos sur mon ordinateur et avoir plus de netteé et essayer de voir le visage de l'individu si on voit que de dos par exemple voilà donc voilà maintenant on a vu tous les différents tous les différents paramètres de cette application Rayolink pour la caméra Argus 3 Pro maintenant on va passer à ma petite conclusion allez passons à ma conclusion j'ai rencontré quelques petits problèmes avec cette caméra ce très léger c'est pas des gros problèmes il y a encore des mises à jour qui vont être faites donc elle n'est même pas en stock partout donc au moment où je la teste ben c'est compréhensible mais il la vente quand même donc elle a quand même des défauts il la vente quand même donc le premier défaut que j'ai constaté c'est au niveau du parlophone quand on voulait parler à un interlocuteur donc on appuie sur le bouton ben parfois le son ne sort pas donc elle a un petit problème de haut-parleur si vous l'avez entendu dans mon test du parlophone ben le son grésille un petit peu il n'est pas parfait quand ça fonctionne ben le son reste quand même fluide mais ça grésille quand même c'est pas top top au contraire le micro lui il est super donc le micro lui j'ai rien à reprocher il est vraiment excellent il est bon alors que le haut-parleur ils auraient pu mettre un haut-parleur un peu plus puissant aussi parce que quand on entend au niveau de la sirène d'alarme quand en réalité le son est vraiment très très faible et si on veut faire peur à un grand brioleur ben c'est pas ça donc c'est bien qu'ils ont mis une sirène ils l'ont quand même intégré mais ils auraient pu mettre quand même un haut-parleur un peu plus puissant c'est peut-être juste à cause de la coque on peut voir la caméra elle est ici mais qui est en train de me filmer aussi donc sur mon téléphone donc comme ça je peux je peux voir et regarder et comme ça je vous mettrai aussi le la vidéo de la caméra qui est en train de me filmer donc j'ai trouvé ça sympathique donc comme ça parce que la qualité d'image vraiment elle est belle elle sort quand même une image en deux cas c'est une belle image sauf que le problème c'est je vous montre ici si vous voyez ben c'est la fluidité d'image donc on n'est pas sur une image très 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 fluide malgré que mon réseau est excellent ici donc j'ai un très bon réseau ici donc ça devrait pas faire ça mais elle a un problème aussi de comme toutes les caméras Réolink ils ont mis ben c'est une image en 15 fps pour qu'une image soit fluide à l'oeil humain il faut au minimum 24 fps ça c'est le top les autres fabricants y arrivent donc je vois pas pourquoi Réolink qui est l'un des leaders et le premier n'arrive pas à faire une image plus fluide en 24 fps au minimum ça aurait été du 20 ça aurait été encore ça aurait été bien mais du 15 ça reste quand même faible donc il y a beaucoup trop de saccades d'images et c'est le problème des caméras Réolink même si dans les faits ben si on veut dans une vidéo surveillance ça peut suffire mais c'est dommage qu'il y ait quand même des saccades donc le son est bien enregistré donc comme je vous ai dit le micro de la caméra est bon j'ai remarqué aussi des problèmes au niveau de la connexion quand on est à l'extérieur en 4G bien sûr ça ça dépendra de la stabilité du réseau et ça c'est le problème au niveau du réseau quand on est à l'extérieur quand on est dépendant du réseau du réseau 4G ou 3G dans certains cas ben ça peut être problématique quand on est à l'extérieur et c'est souvent à l'extérieur qu'on a besoin de visionner les images de sa caméra voilà ce que j'ai aimé dans cette caméra c'est la possibilité de recevoir des emails vidéo donc on reçoit un email c'est plus une photo mais c'est une vidéo qui nous est envoyée et ça j'ai trouvé ça sympathique alors que sur les autres caméras cette option n'y est pas j'ai remarqué aussi un petit défaut c'est que dans la description il disait un flash troposcopique EasyViz a une caméra avec flash troposcopique je vous l'ai montré Rayolink ici donc ils nous disent qu'il y a un flash troposcopique quand il y a une détection de mouvement cette option là n'y est pas donc ça ça juste active un spot lumineux donc un spot LED donc il y a deux LED ici donc ça ça active un spot LED mais ça ne fait pas de flash troposcopique et un souci aussi que j'ai rencontré c'est quand l'alarme donc quand la sirène d'alarme est activée le projecteur LED ne s'activait pas ça j'ai trouvé ça un peu quand même bizarre et étonnant donc il fallait que la sirène s'arrête pour que le la lampe LED s'active ça j'ai trouvé le projecteur LED s'active donc j'ai trouvé ça un peu bizarre mais ça c'est juste une histoire de correction niveau de mise à jour et ça j'en suis sûr Rayolink je vais leur fournir les problèmes que j'ai constatés et je vais en suis sûr qu'ils vont faire le nécessaire pour une prochaine mise à jour de faire le nécessaire donc cette caméra aussi elle a une elle a le wifi 5 GHz donc j'ai le modèle pro donc je vous dirai la différence après entre le modèle l'Argus 3 et l'Argus 3 pro je vous ferai une petite différence à la fin donc elle a une connexion 5 GHz personnellement que ce soit en 2,4 GHz ou en 5 GHz je n'ai pas vu de gros changements le seul avantage qu'on aura c'est quand on voudra accéder à ces enregistrements là ce sera plus de l'instantané voilà dans les paramètres je vous ai montré aussi que dans les paramètres on a le timelapse donc on peut choisir entre différents timelapse c'est pas terrible non plus il faudrait aussi faire une mise à jour là-dessus j'ai essayé des timelapse je ne me suis pas trop penché là-dessus parce que je n'ai pas trouvé que c'est le rôle d'une caméra de surveillance de faire ça mais c'est bien qu'elle y ait si ça peut être utile je vais parler aussi de la batterie donc la batterie bon si on a un usage intensif comme moi j'ai eu ces derniers mois on va tenir 3 mois si on a un usage normal on va tenir dans les 5 mois si vous allez utiliser le panneau solaire pas de problème vous pouvez utiliser à vos souhaits il n'y aura pas de problème au niveau de l'autonomie de batterie puisqu'elle sera sous panneau solaire si il y a assez de soleil si vous voulez du visionnage en continu via votre PC il faudra quand même la recharger le solaire ne fera pas tout si vraiment vous êtes en surveillance constante ce n'est pas fait pour ça si vous voulez des caméras avec une vidéo constante il faut quand même tout secteur si c'est un usage de domicile et comme moi vous ne voulez pas vous embêter à percer partout avoir du câblage même si ce n'est pas trop dérangeant quand c'est extérieur mais le gros avantage des caméras sous batterie vous le savez c'est quand il y a une coupure d'électricité si vous avez mis un onduleur sur votre système donc votre box wifi qui prendra le relais en cas de coupure d'électricité ben là vous n'allez pas avoir de problème avec un système totalement autonome il n'y a pas de soucis donc un onduleur c'est un genre de générateur qui prend le relais en cas de coupure d'électricité c'est un genre d'un onduleur c'est une grosse batterie externe en fait qui prend le relais ou pas forcément grosse vous avez des onduleurs avec une batterie de 10 mAh ou 20 mAh ça suffit largement le temps d'une coupure d'électricité donc ça je vous mets un lien dans la description si vous voulez voir je vous avais conseillé un onduleur qui est toujours en promo et qui est de bonne fabrication de bonne qualité et on peut brancher plusieurs choses dessus sans problème qui prendra le relais en cas de coupure d'électricité la nouveauté maintenant grâce au projecteur LED c'est que la nuit même la nuit on aura une image en couleur le défaut c'est que le projecteur ben c'est pas discret donc si vous voulez une caméra discrète et que vous avez mis le projecteur ben ça va éclairer ça va avertir le cambrioleur bon il va pas forcément savoir que c'est une caméra aussi parce qu'on a des projecteurs moi je vous ai présenté mon projecteur pour mon abri de jardin qui est totalement autonome via son panneau solaire pas besoin de recharger ni rien qui est dès que je m'approche le soir de la porte regardez ma vidéo si vous n'avez pas vu je vous mettrai le lien aussi en description pendant que je parle de ça et vous approchez et grâce à son détecteur de mouvement ben il y a de l'éclairage et ça peut faire peur à certains des individus dès qu'il y a de l'éclairage au contraire aussi ça peut aider aussi les cambrioleurs à mieux voir dans le noir ça peut arriver s'ils sont bien renseignés ils savent c'est quoi comme matériel si c'est des vrais 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 amateurs ça va les faire fuir ça va les faire peur comme le projecteur ici en plus vous aurez leur image vidéo donc ça ça posera pas de problème après ça dépend toujours sur qui on tombe ça peut être efficace et pas efficace moi j'ai fait le choix de pas trop mettre le projecteur sur la caméra je peux l'activer si je le souhaite donc on peut activer et désactiver le projecteur si on le souhaite voilà donc directement si on voit on a reçu une notification les notifications sont vraiment rapides donc pour ça il n'y a pas de problème et en plus la caméra donc Argus 3 Pro elle a une intelligence artificielle de reconnaissance des humains et des véhicules après si on le souhaite on peut on peut recevoir des notifications sur tout mais c'est pas souhaitable vous allez vous allez avoir des notifications pour tout et pour rien dès qu'il y a une branche d'air qui va bouger vous allez recevoir des notifications ici vraiment je suis épaté parce que je ne reçois pas de notifications donc je ne reçois pas de notifications si ce n'est pas un humain et ça je trouve ça et ça c'est un bel avantage parce que c'est vrai que parfois on avait des fausses alertes là j'ai essayé de la tester essayer de faire des fausses alertes je n'ai pas réussi je vous ai montré aussi une vidéo avec une voiture télécommandée pour voir si ça faisait la différence elle fait la différence donc il n'y a pas eu de détection ni d'alerte je n'ai pas eu d'alerte de notification ni le projecteur laine ne s'est pas déclenché quand il y avait quand il y avait un mouvement qui n'était pas humain donc ça j'ai trouvé ça sympa et elle ne s'est pas trompée aussi que ce n'était pas un véhicule de grandeur nature en fait donc ça j'ai bien apprécié le projecteur et tout la détection s'est enclenchée que simplement quand moi je me suis approché de la caméra ça j'ai bien apprécié donc si vous ne voulez pas du projecteur LED il y a l'infrarouge ils ont pensé toujours à mettre l'infrarouge et la qualité d'image en nuit vraiment quand il fait noir moi-même je ne vois rien donc l'image vraiment elle est super en infrarouge et l'image elle reste fluide quand on est la nuit quand c'est le soir allez maintenant on va voir les différences parce que c'est vrai que j'ai noté un peu les différences entre l'Argus 3 et la 3 Pro si c'est vraiment nécessaire de mettre parce que j'ai vu que en promo l'Argus 3 est à 107 euros et l'Argus 3 Pro est à 145 euros donc il y a quand même pratiquement 40 euros de différence entre les deux modèles bon sur le modèle 3 on aura un wifi seulement de 2,4 GHz sur l'Argus 3 Pro que j'ai ici ben on a quand même le wifi 5 GHz comme je vous dis c'est pas c'est pas gros 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 besoin le 5 GHz surtout si vous êtes en extérieur le wifi 5 GHz ben va vous poser quand même des problèmes parce qu'il faut vraiment un très bon réseau parce que le réseau 5 GHz va deux fois moins à deux fois moins de distance que le wifi 2,4 GHz et si votre routeur est loin de la caméra va en 5 GHz oublier donc ça va pas marcher donc l'Argus 3 donc le modèle normal est film en 1080p alors que celle-là elle filme en 2K donc là le 3 Pro peut filmer en 2K bon si c'est pour voir un visage donc ça a surpris quelqu'un et voir un visage le 2K bien sûr c'est bien mais le 1080p suffit largement pour reconnaître un visage donc sur ça j'ai pas vu trop l'avantage le 2K en plus prend plus prendra plus de place dans la carte micro SD ça aussi il faut compter là-dessus donc moi j'ai mis j'ai inséré une carte de 64 Go on peut insérer une carte jusqu'à 128 Go une 64 Go suffit largement si vous voulez filmer pendant longtemps facilement un mois sans problème même deux mois voire trois mois avec une carte 64 Go c'est sans problème c'est aussi une différence avec l'Argus 3 on peut insérer seulement qu'une carte micro SD de 64 Go ici 128 Go maximum contre l'Argus 3 de 64 Go le prix je vous ai parlé du prix l'Argus 3 est moins cher elle fait 107 euros à l'heure actuelle où je vous parle contre 145 euros ça reste cher quand même pour des caméras de surveillance sous batterie c'est sous batterie je rappelle alors qu'une caméra normale étanche on peut en avoir pour 30 euros pour les modèles supérieurs à 50 euros pour les câbles filaires c'est vrai que les caméras sous batterie restent quand même chères je vous parle 107-145 euros Réolink nous offre quand même les panneaux solaires ils offrent le pack complet sur ça c'est bien il faut compter le panneau solaire 25 à 30 euros bien sûr la caméra ici vous avez vu son socle le socle est vraiment sympathique c'est vraiment une nouveauté ce petit socle pour qu'elle reste debout et pour qu'on ait un usage intérieur de cette caméra donc si vous voulez l'utiliser en intérieur cette caméra c'est tout à fait faisable donc sur ça je n'ai pas vraiment la caméra elle est super si on veut l'utiliser en niveau intérieur on n'est pas obligé de l'utiliser en extérieur en plus il y a une option intérieur-extérieur dans la caméra j'espère que j'ai bien fait le tour de cette caméra que ma petite conclusion et mes petites vidéos sur la caméra vous ont plu si vous avez encore des questions sur les paramètres sur la caméra n'hésitez pas à me contacter je vous mets tous les liens en description vous avez mon site aussi internet si vous désirez me contacter il n'y a pas de problème j'utilise pratiquement tous les réseaux donc n'hésitez pas à me contacter ma chaîne et mon site ont été créés pour vous aider donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez n'importe quelle question moi je suis je réponds un maximum le plus vite possible si je ne suis pas occupé donc n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Dorwan n'avancez plus qu'est-ce que vous faites là arrêtez c'est ici Dingo Dorwan n'avancez plus qu'est-ce que vous faites là arrêtez qu'est-ce que vous faites là là pour toi m'allez à l' thanking m'allez je vous laissez juste